Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Damien Carré. Chronique numéro 13 Démath, bonjour. Madame Trau, ça va bien ? Comme nous le disions la fois passée, les sabots cohabitent donc et depuis très longtemps dans nos campagnes broutonnes avec d'autres chaussures, de cuir évidemment. La meilleure preuve de cette dualité, on la trouve dans les croquis réalisés tout au long du XIXe siècle. Nous possédons en effet des centaines de scènes, de personnages croqués sur le vif ou prenons la pose. C'est là une mine de documents ethnographiques que nous devons à des artistes quasiment inconnus du grand public aujourd'hui. Je pense par exemple à Olivier Perrin, à Randolphe Caldecote, à François-Henri Lallès, à Félix Benoît, à d'autres encore sûrement. Certains des personnages qu'ils ont choisis de nous montrer sont en effet chaussés de sabots. Des sabots d'ailleurs de différents modèles, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire. D'autres portent des bottines, des chaussures basses, à boucle ou à laissée. Certains aussi sont nus pieds, selon le lieu, l'activité exercée, la saison, l'âge aussi bien sûr. Les enfants sont les premiers adeptes de la marche nus pieds. À propos des enfants justement, il me souvient que les sabots, si on ne les chaussait pas, pouvaient aussi servir à bien d'autres usages. À transporter de l'eau pour faire sortir les grillons de leurs trous, par exemple. À transporter des braises pour allumer un autre feu. À délimiter un terrain de jeu. À effrayer ou à exciter les chiens en les frappant l'un contre l'autre, etc. Cela, sans oublier bien sûr, les nichoirs que constituaient de vieux sabots, même fendus, que l'on logeait au creux d'hulière ou dans un talus. Nous voici, convenons-en, bien loin de la bécassine dont les sabots et la coiffe faisaient bien rire les gens dessalés, comme on disait. Mais il ne faut pas le nier. Le sabot a servi au long du XXe siècle à stigmatiser les bretons. Les bretons eux-mêmes en sont arrivés à le considérer comme une marque de retard, comme un stigmate de plouc, si vous voulez. Même si l'usage du sabot d'un voetisse comme symbole par certaines écoles pour lutter contre l'usage de la langue bretonne n'a pu que conforter cette perception, cet usage, dis-je, ne saurait être la cause de la désaffection qui va entraîner la quasi-disparition du sabot de notre quotidien. Les causes sont bien évidemment à rechercher ailleurs. Jusque dans les années 1950, la chaussure de bois reste très commune. J'ai le souvenir de sabots alignés dans le couloir de l'école primaire, de socs alignés au fond des petites classes blissées. On circule en chaussures sur les parquets, en silence, s'il vous plaît. Et il est bien entendu interdit de quitter ces socs ou ces sabots dans la cour. Dans les années 1950, la chaussure de caoutchouc, la botte, si vous voulez, colonise littéralement les campagnes. C'est beaucoup plus pratique. La terre ne colle pas. On peut affronter la boue, les flaques, sans risque de se prendre, comme on dit en breton, ou votre exact, autrement dit, de se remplir le sabot. On peut courir avec, enfin, plus ou moins vite. Tout cela en fait oublier les inconvénients. Les pieds sont confinés. Les pieds chauffent, comme l'on disait. Ça sent mauvais. Il faut se souvenir que l'hygiène n'est alors pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Et on ne se lave pas les pieds tous les jours, croyez-moi. Dans ces mêmes années 1950-1960, les campagnes se mécanisent aussi. Les tracteurs, les automobiles, les vélos moteurs se multiplient. Quel rapport avec les sabots ? Oh, il est tout simple et tout direct. Il faut se souvenir que la semelle du sabot est garnie, non pas de caoutchouc ou de cuir dans les campagnes, mais de bons gros clous à tête. Ceci, bien sûr, pour favoriser l'adhésion au sol et limiter l'usure de la chaussure. Le problème, c'est que ces mêmes clous se détachent facilement. Et lorsqu'un pneu s'en approche de trop près, c'est la crevaison assurée. Tout ce qui est motorisé peste contre les clous des chemins. Et d'où viennent ces clous ? Des semelles des sabots, bien sûr. À mort, les sabots. Par ailleurs, il n'est pas question de conduire une automobile avec des sabots au pied. Et le moniteur de l'auto-école vous le dit immédiatement. On ne sent pas les pédales. Pour conduire, il faut donc ôter ses sabots. Conduire en chausson. Poser les sabots non loin de soi pour les avoir à portée de main lorsqu'on descendra de la voiture. C'est tout, sauf pratique. Même chose, ou presque, pour le tracteur sur lequel il faut monter et duquel il faut descendre sans arrêt, ou du moins très souvent. Non, décidément, l'ère du sabot, l'ère de la chaussure de bois est bel et bien terminée. Cela d'autant plus qu'apparaît maintenant le plastique, la mode des espadrilles l'été, les chaussures de sport qu'on met n'importe quand. Si notre préfet du Morbihan de 1917 revenait sur Terre, il n'émettrait plus l'idée de construire une usine pour fabriquer des sabots. C'est évident. Mais les sabotsiers n'ont pas pour autant disparu. En 2014, ils étaient encore cinq à exercer en Bretagne. Faut-il les considérer comme les derniers ? Ou les précurseurs du nouvel ère ? L'avenir nous le dira. Kénavo, Benimbert, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada